Dans le 11e arrondissement de Paris, il est tout juste 8 heures. Et dans cette boulangerie, les premiers clients se pressent déjà. Monsieur, dame, bonjour. En vitrine, on retrouve bien sûr le traditionnel croissant ou encore le pain au chocolat. Mais on peut également déguster des viennoiseries plus atypiques. On va avoir la toupie, c'est une brioche au citron avec un chou cassis à l'intérieur. Et vous avez également la cuillère avec un joli fil de mangue et une crème brûlée praliné noisette. Et vous avez les muffins boulangers avec un crémeux au citron et du caramel beurre salé. Ici, le classique pain au chocolat est vendu 1,30€. Et des viennoiseries plus travaillées jusqu'à 3€. Et ça a son succès. Un pain au raisin ? Oui. C'est très bon, pas trop gras. Au beurre. C'est bon, la fresquette, comme on dit en Italie, c'est fraîche. Ces viennoises créatives sont signées Olivier Magne. Boulanger, depuis une trentaine d'années, il vient d'ouvrir sa boulangerie parisienne. Une nouvelle aventure pour cet Auvergnat qui a décroché l'année passée le titre de meilleur ouvrier de France. Tous les jours, on doit être à 100% de nos moyens. Parce que pour aller décrocher le titre de meilleur ouvrier de France, il faut être très rigoureux, très exigeant envers soi-même. Et maintenant, mon rôle, c'est de dupliquer ça dans mon entreprise. Et pour faire plaisir tous les jours aux clients qui viendront chercher les viennoiseries à la maison. Et s'il y a bien une création dont il est fier, c'est ce pain au chocolat qu'Olivier a revisité. Il l'a appelé le Saint-Antoine. En arrière-boutique, le chef nous en livre ses secrets de fabrication. Et comme pour toutes ces viennoiseries, l'élaboration de la pâte est une étape clé avec des produits de qualité sélectionnés par Olivier. Une très bonne farine, puisque vous voyez, c'est la plus grosse proportion qu'il y a, donc prise dans un moulin familial sur le bassin parisien, dans lequel je vais rajouter un petit peu de beurre, un beurre AOP, donc de Poitou-Charente, du sel, du sucre, de la levure. Et la touche personnelle de la maison, c'est de rajouter un petit peu de miel à l'intérieur de la pâte, qui va apporter un petit goût particulier à ma viennoiserie. Tous les ingrédients sont mélangés lors du pétrissage. Et à la sortie, Olivier vérifie la bonne élasticité de sa pâte. On peut les tirer sans qu'elles soient cassantes. Elle est très souple, très malléable. Voilà. Et elle n'est surtout pas poreuse. Ce qui permettra un gonflement assez important au four pour justement favoriser un joli feuilletage. La pâte ayant reposé plusieurs heures, le boulanger peut maintenant laisser libre cours à sa créativité. Pour son pain au chocolat revisité, Olivier mélange deux pâtes différentes. Une classique, l'autre chocolatée. Et lors du roulage, il s'en amuse en créant un contraste de couleurs. Il y a un petit lamage très fin qui est sur le dessus. Tout simplement pour remettre en valeur un petit peu le feuilletage qui est caché sous cette pâte au chocolat. Et la première fois qu'on l'a mis en vente au magasin, tous les clients ont été émerveillés et m'ont posé la question. Mais qu'est-ce que c'est cette chose-là ? Et bien c'est simplement un pain au chocolat qui est un petit peu attrayant de par son look. Et pour un look totalement réussi, le boulanger doit rester vigilant lors de la dernière étape, celle de la cuisson. Une cuisson à la minute près. Un bon pain au chocolat, il se repère avec une croûte extérieure bien dorée, bien croustillante et surtout une mie à l'intérieur très grasse et très alvéolée, signe caractéristique du bon feuilletage. Et là après quand on le goûte, c'est vraiment quelque chose. Ce pain au chocolat est vendu en boutique 1,80€, un prix raisonnable pour une viennoiser revisitée 100% artisanale.